Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle Pensée du Vent. Nous arrivons tout doucement vers la fin de cette semaine. Nous avons abordé des textes un peu compliqués. J'espère en tout cas que la lumière que j'ai pu vous faire sur certains mots, certains versets vous a permis de construire votre pensée et de mieux concevoir le fait que le Christ également nous aime. J'aimerais maintenant vous proposer un avant-dernier thème, d'accord, pour cette série. Secouer la poussière de ses pieds. Oups, quelle signification ? On se retrouve juste après. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 10, verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, « Sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Alors voilà, les amis, un texte un peu compliqué. Qu'est-ce que Jésus a bien voulu dire à ses disciples ? Alors nous sommes dans un envoi en mission ici. Jésus, il a ses 12 disciples, il y en a un peu plus parce que les 100 messages font des émules. Et il va donc leur dire, « Écoutez, maintenant, parce que vous avez reçu de moi, vous pouvez donc maintenant transmettre aux autres. » Vous voyez faire ce qu'on appelle du travail missionnaire, donc aller de porte en porte, arriver en bas d'un immeuble, faire le code, rentrer, monter au dixième, toquer ? Oui ? C'est pourquoi ? Ben, je viens vous parler de Jésus et là, bam ! Vous vous prenez la lourde, comme on dit la porte. Et ce qu'il faudrait faire aussi, comme Jésus a dit, « Maintenant, comme ils ne m'ont pas reçu dans cette maison, je vais faire quoi ? Je vais secouer la poussière de mes pieds pour m'en aller. » Qu'est-ce que Jésus a bien voulu dire à ses disciples ? Vous savez, vous et moi, quand l'ensemble des croyants sommes engagés dans la mission, il y a aussi beaucoup de déceptions. Il y a de grandes joies, il y a des joies, des fois où beaucoup de personnes se donnent au Christ. C'est un plaisir de voir des baptêmes, d'une, deux, trois baptêmes. Ça fait toujours plaisir de se dire, « Waouh ! » Il y a encore quelqu'un qui a été délié, qui a donné sa vie à Jésus et qui l'exprime par le baptême. Dans certaines communautés, vous avez des baptêmes avec des centaines de personnes. Parfois, ils baptisent durant une demi-journée entière. Ils sont une quinzaine à baptiser. Il y a tellement de monde et on se dit, « Waouh ! » « J'ai fait des choses extraordinaires ! » Néanmoins, il y a aussi des refus. Et je crois ici que le texte va t'interpeller, va nous interpeller, va interpeller tous les missionnaires, ceux qui se prennent des portes fermées, ceux qui finalement se font, excusez-moi, courser par des chiens parce que certaines personnes ne sont pas bienveillantes. Oui, nous pouvons être frustrés parce que X ou Y ne veut pas écouter. On a beau tout expliquer, on a beau mettre les arguments bibliques sur la table, ça ne passe pas ! Jésus invite simplement ses disciples à être tranquilles. Ne prenez rien, en d'autres termes, si je traduis ce texte, ne prenez rien de ces personnes-là. Même la poussière de vos pieds doit rester là où elle est. En clair, si vous avez été vexé par la réponse, ne prenez pas ça pour argent compté, en comptant repartez avec votre sourire. Si vous avez été mal accueilli, continuez votre route sans pour autant avoir un fardeau supplémentaire. Vous comprenez bien que, oui, c'est difficile pour nous aujourd'hui de se faire refuser l'accès à une maison parce qu'on veut transmettre quelque chose qui, pour nous, est important, mais chacun reste totalement libre de son choix. Alors, le fait de secouer la poussière de ses pieds, c'est simplement de ne pas prendre avec soi tout ce qui pourrait être négatif pour nous empêcher de continuer la mission. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Voilà, les amis, nous avons abordé un texte qui est beaucoup plus subtil qu'il ne paraît, mais j'aimerais vraiment vous lire. Alors, n'hésitez pas à partager avec vos amis et surtout, commentez, mettez un pouce, faites tout ce que vous voulez. J'ai besoin de savoir que vous êtes là. Je vous remercie d'ailleurs tous ceux qui nous suivent régulièrement. Je lis vos commentaires, je lis vos merci. Ça me fait plaisir également de savoir qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui regardent chaque jour et qui partagent également. Continuez à le faire. Je vous donne rendez-vous pour un hors-série demain sur tout ce qui pourrait être compliqué. À bientôt.